Sincèrement, moi, je n'arrive pas à comprendre ce que fait Villas-Boas cette saison. Tu as l'impression que vraiment, de A à Z, il se trompe complet. Salut Walid. Salut Joe. Je crois que tu es un peu énervé, beaucoup énervé envers Villas-Boas. Moi, je suis énervé envers l'entraîneur portugais parce que semaine après semaine, c'est ma grosse déception. Depuis un an, on ne voit plus rien à l'OM et ça s'empire. Là, ce week-end, on a encore vu la défaite contre Nîmes. Ils avaient fait 0-0 contre Dijon. Ils ont pris un point sur 6 contre deux potentiels relégués. En montrant ce visage dans le jeu, c'est inacceptable et moi, je n'en peux plus. Villas-Boas perd et en plus, il y a une communication un peu étrange. Un peu étrange, je trouve très, très gentil quand même, Joe. Moi, je la trouve désastreuse, sa communication. Et depuis un bout de temps. La limite, quand il est arrivé, ça allait, ça passait. Mais là, il ne nous parle plus de jeu. Un coup, c'est le PSG a trop d'argent. Un coup, je m'excuse aux supporters. Un coup, les journalistes ne comprennent rien au football. Ils ne nous parlent jamais de football. C'est une communication de président. Ce n'est pas Jean-Michel Aulas, c'est André Villas-Boas. Il est entraîneur de l'OM et dans ses conférences de presse, à chaque fois, il se passe quelque chose. Ce n'est pas lui, il ne prend pas ses responsabilités. Et je trouve que vraiment, c'est de pire en pire. Et sa communication, c'est comme le jeu de l'OM. Semaine après semaine, elle régresse. André Villas-Boas, en fait, c'est un spécialiste économique. Il nous parle tout le temps de budget. Moi, j'en ai marre, Joe. Sincèrement, un coup contre City, si l'OM avait de l'argent, Guardiola serait entraîneur de l'OM. Un coup contre le PSG, c'est impossible de gagner un titre. Alors qu'on a vu que sur les dernières années, il y a eu des clubs bien moins outillés qui ont gagné un titre national. Là, contre Nîmes, c'est le budget, contre Nîmes. Il nous est su que c'est l'envie. Contre Nîmes et contre Dijon de faire un point sur six. Je répète, un point sur six, c'est le budget. À un moment donné, il y a une incohérence. Et il s'enferme dans cette communication, dans cette posture. Et ça lui revient à la gueule. Ça lui revient à la gueule, André Villas-Boas. Et le budget, ce n'est pas un argument. Parce qu'il y a des clubs avec des petits budgets qui jouent bien au foot. Aujourd'hui, quand tu regardes la Ligue 1 et que tu allumes ta télé, Brest, ça joue bien mieux au football. Alors qu'il n'y a pas de grands joueurs. Lens, la même chose. Ce que fait l'entraîneur de Lens depuis le début de saison, c'est magnifique. Avec les moyens qu'il a. Donc, sincèrement, André Villas-Boas, avec les joueurs, Benedetto, Payet, Thauvin, Rongier, Samson, il ne peut pas nous expliquer qu'il ne peut pas faire du football. Il ne peut pas jouer au football contre des équipes comme Nîmes, contre Dijon. Et même au-delà de ça, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas pris de plaisir avec l'OM. Il faut remonter quoi au match contre Lyon l'année dernière ? Ça fait combien de temps ? L'OM, en Ligue 1, ça a un standing quand même. Il faut respecter ce club. En fait, quand on écoute Villas-Boas, il ne fait que pleurer. On le surnommait le spécial 2 quand il est arrivé. Aujourd'hui, c'est le spécial, mais il chiale beaucoup trop pour quelqu'un de spécial. En plus, AVB, il avait clairement dit que ça serait mieux sans la Ligue des Champions. Ce n'est pas un argument. Oui, le marasme en Ligue des Champions n'a même pas été un déclic. Il y a eu 2-3 matchs face à Nantes, etc., où c'était un peu mieux, Monaco. Mais sur la durée, on voit que ça ne tient pas. Et puis, en plus, c'est un miraculé Villas-Boas. Parce que dans n'importe quel club, tu fais ce record de défaite, 7 poules de Ligue des Champions, mais tu ne passes pas l'hiver. Moi, je suis désolé, mais il a même fait croire, il a même manipulé un petit peu les supporters. Moi, je parlais avec certains supporters de l'OM. Vu que ça allait un peu mieux en Ligue 1 dans les résultats, le match contre Strasbourg qui était immonde, mais tu gagnais un 0, etc. Les gens se sont dit, on a deux matchs en retard, peut-être qu'on peut aller jouer le titre, ou on peut aller jouer le podium, donc la Ligue des Champions, ce n'est pas grave. Il a même fait croire qu'ils n'avaient pas le niveau pour aller accrocher une Ligue Europa. Alors qu'il ne faut pas oublier que si tu mets le troisième but contre l'Olympiakos, tu es en Ligue Europa. Une Ligue Europa qui a donné des émotions à les supporters de l'OM, qui a remis en selle certains joueurs, notamment Dimitri Payet. Donc, c'est un levier dont Villas-Boas n'a même pas voulu s'en servir. Il n'a pas voulu se servir de ça. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que si ça se passe mal en Ligue 1, qu'est-ce qu'on retiendra de cette saison ? Et il est le responsable de tout ça. Quand il dit « je préfère être quatrième » ou qu'il le sous-entend en conférence de presse, ce n'est pas normal quand tu es un club comme l'OM. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être le seul à le dire ça. Dans les médias, il n'y a pas de résonance par rapport à ça. Oh, il a bazardé, limite, une poule de Ligue des Champions, alors qu'ils n'avaient pas été en Ligue des Champions depuis 2012-2013. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu penses qu'il a encore le soutien de ses joueurs ? Quand on voit son management avec Payet, on peut être pour ou contre, mais ça se passe mal. Il n'est pas tout seul à incriminer, parce que Payet a aussi un comportement pas clair. Là, il nous explique en conférence de presse, encore une fois dans sa communication, qu'il y a des joueurs qui ont envie de partir. Ils parlent notamment de Thauvin, de Samson, ils se cachent encore une fois. Oui, mais le résultat de ta communication et surtout de ton manque d'idées directrices dans le jeu, tu es en train de le payer. Parce que Payet a été excellent l'année dernière, mais on sait très bien que Payet, dans sa carrière, c'est les montagnes russes. Il y a un joueur qui progresse à l'OM. Il y a un joueur qui a progressé, là, cette année. Le milieu de terrain, c'est toujours le même et c'est toujours la même bouillie footballistique. Les joueurs qui sont arrivés, Michael Cuisance, qui était un espoir français, pour l'instant, ça ne prend pas. Pape Gueye, qui est très bon milieu de terrain, il joue très rarement. Même devant les mecs qui apportent un peu plus un Raoui, un Radonich, etc., il n'y a pas de continuité. Il s'est trompé sur Luis Enrique. Non, mais sincèrement, moi, je n'arrive pas à comprendre ce que fait Villas-Bois cette saison. Tu as l'impression que vraiment, de A à Z, il se trompe complet. Et tu as des joueurs qui sont aujourd'hui soit pas au niveau, soit fatigués mentalement, cramés physiquement, et tu as le résultat qu'on a sur le terrain. Et heureusement qu'il n'y a pas de supporters dans le Vélodrome. Parce qu'un match contre Nîmes, sur la première mi-temps, avec le loupé de Benedetto, le loupé de Deauvin sur pénalty, tu prends une bronca immense. Et tu as l'impression que les mecs, même les joueurs et le coach, ce n'est pas grave. On a perdu contre Nîmes, on a pris un doublé d'un inconnu, ce n'est pas très grave. Bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça. C'est notre place. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il y en a marre. Deux questions simples pour finir, du coup. Est-ce que l'OM doit continuer avec AVB ? Et si l'OM continue avec AVB, à quelle place tu les vois finir ? En fait, c'est toujours compliqué à répondre, l'avenir d'un coach. Parce qu'on sait très bien qu'économiquement, est-ce que l'OM peut repartir sur un autre coach ? Est-ce qu'ils peuvent licencier André Villas-Boas, qui a prolongé l'année dernière ? Je ne peux pas te répondre, moi, aujourd'hui. Est-ce que tu vas trouver mieux que Villas-Boas ? Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'il sera disponible ? On sait qu'il veut venir à l'OM depuis très, très longtemps. Donc, aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Maintenant, pour te répondre à ta deuxième question, moi, j'ai l'impression qu'ils vont être hors du podium. Parce que Monaco, il y a encore une marge de progression. Parce que Lille, il y a encore une marge de progression. Parce que Lyon, je les vois sur le podium. Et même, Titi et le PSG pour le titre. Et qu'actuellement, par rapport à ce que nous montre l'OM, en termes d'individualité et de collectif, ça ne peut pas tenir. Alors, peut-être que Milik va arriver. Mais Milik, ça va être un pansement. Il ne va pas tout changer non plus. Il va falloir que lui aussi se mette en route. Parce que ça fait six mois qu'il ne joue pas avec le Napoli. Donc, je suis très, très inquiet pour l'OM. Et moi, je les vois hors du podium, moi, cette saison. Selon Walid, l'OM ne finira pas dans le top 4. Et encore moins sur le podium. C'est son avis. Mais est-ce que c'est le vôtre à vous ? Je vous pose les mêmes questions qu'à Walid. Est-ce que l'OM doit continuer avec André Villas-Boas ? Et si l'OM continue avec AVB, à quelle place finira le club ? Donnez-nous votre avis en commentaire. Et nous, avec Walid, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Salut !